Fan de Paranormal, bonjour, bonsoir, numéro 1. En traînant sur internet, je suis tombé sur cette vidéo un peu par hasard. Elle a été filmée par une bande d'amis qui étaient réunis pour passer la soirée ensemble, jusqu'à ce que l'un d'eux soit interpellé par quelque chose derrière la fenêtre. Ils s'approchent de l'ouverture et découvrent ça. Regardez attentivement l'extrait. ... ... ... ... ... ... Oh, Larry, is Jeffrey in here? He's right here, we're working on the bathroom. Jeffrey, say something. Huh? ... F*** you. Hold on, guys, come in here. Why? What do you have? Le jeune homme est tétanisé de peur, il fixe la créature derrière la fenêtre qui, on se l'avoue, est terrifiante. Je pensais au début que c'était quelqu'un qui portait un masque, étant donné que le visage reste immobile pendant un moment. Mais vers la fin de la vidéo, cette mystérieuse apparition bouche. Le groupe d'amis est resté plutôt calme face à cette situation, bien qu'il soit tendu. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place ? Que ça soit un fake ou pas ? La vidéo est terrifiante. Numéro 2 Comme pour la première vidéo, j'ignore la source exacte de l'extrait qui va suivre. Il a été filmé par un jeune homme lors d'une exploration urbex dans un bâtiment abandonné quelque part au Japon. Il va vite réaliser qu'il a fait une très grosse erreur. Le tout sera capturé par sa caméra. Regardez attentivement l'extrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'investigateur est pris de peur lorsqu'il aperçoit une silhouette se balancer d'avant en arrière. Il se penche plusieurs fois pour la voir tout en faisant attention de ne pas être repéré. C'est alors qu'elle apparaît tout près de lui. Elle avait l'air de se diriger directement vers lui. Il commença alors à courir aussi rapidement qu'il le pouvait pour sauver sa peau. Je ne sais pas ce que c'était cette apparition, mais elle a l'air d'être bien réelle. En regardant l'extrait, vous remarquerez que lors de sa dernière apparition, elle sort directement d'un mur. Si c'était une mise en scène, la silhouette n'aurait pas pu se déplacer aussi rapidement et traverser le mur. Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait ? Numéro 3. Cette vidéo a été filmée un soir par un père de famille angoissé par un phénomène étrange qui se passe sur son lit. Étant dans l'impossibilité de dormir tranquillement, il décide de filmer cette vidéo. Regardez attentivement l'extrait. « Ok, en toute série, c'est mon coucher, c'est mon coucher, c'est ce qui le coucher, c'est mon coucher, c'est mon coucher. Il n'y a rien. C'est pas ça, c'est qu'il y a rien. S'il y a rien. On dirait qu'une créature se faufile sous son drap, mais lorsqu'il essaie de l'atteindre, elle se volatilise. C'est la première fois que je vois ce genre de phénomène. Est-ce un esprit farceur ou quelque chose de bien plus étrange ? Si vous avez une idée sur ce que ça pourrait être, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 4 Cette vidéo regroupe un ensemble d'extraits filmés par des caméras de surveillance installées dans cette maison. Les propriétaires pensaient avoir affaire à un cambrioleur, mais ils ne s'attendaient pas du tout à découvrir ce qui suit. C'est parti. Vous l'aurez tous deviné, c'est sûrement un fake. Je pense qu'avec le boucan qu'il faisait, les propriétaires se seraient rendus compte de sa présence, mais la vidéo n'en reste pas moins effrayante. Numéro 5 Dans cette vidéo, un homme dort paisiblement la nuit, quand il est réveillé par l'assistant personnel intelligent développé par Amazon, du nom d'Alexa. Elle commence à dire des choses super cheloues quand tout à coup, quelque chose de vraiment flippant se passe. What the fuck ? The deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a séance. Les lumières de la chambre changent de couleur et la porte s'ouvre toute seule. Quelques secondes après, Alexa se met à rire de manière flippante. L'homme se lève et quitte rapidement la chambre. Flippant, non ? La vidéo qui suit a été filmée par un jeune homme qui se promenait tranquillement pas loin de chez lui. Il était en train de faire un petit vlog pour ses amis lorsqu'il s'aperçoit qu'il est suivi. Regardez l'extrait. Une silhouette humanoïde pâle le suit puis commence à le poursuivre rapidement avant que la vidéo ne s'arrête brusquement. L'uploadeur n'a pas donné d'informations sur ce qui s'est passé ensuite. Numéro 7 Cette vidéo a été postée par la chaîne Haunted Forest Monsters. L'uploadeur explique en description que la vidéo a été capturée par une caméra de surveillance installée dans son lieu de travail. Il ajoute qu'il vérifiait souvent les enregistrements des caméras depuis que des choses étranges ont commencé à se produire dans ce parking. L'extrait a été filmé très tard le soir. Le parking est quasiment vide et il n'y a clairement personne. Mais la caméra détecte pourtant un mouvement. Regardez ce qu'elle a capturé. C'est parti. C'est parti. Je l'ai vu. On peut apercevoir une silhouette fantomatique à côté de l'une des places de parking avant qu'elle n'avance lentement vers la droite. Si vous regardez bien, on arrive à distinguer des jambes. La silhouette est pour sûr humanoïde. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a personne dans le parking. Ce n'est donc pas la réflexion ou l'ombre de quelqu'un. La caméra capture la silhouette errée dans le parking avant qu'elle ne disparaisse. Certaines personnes pensent que la silhouette n'est en réalité qu'une coude de pluie sur la caméra ou une araignée. Mais on voit clairement que l'apparition marche et on arrive à distinguer ses membres. Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait ? Vous avez plus tendance à croire que c'est une manifestation paranormale ou une illusion d'optique. Numéro 8 Ce prochain clip a été uploadé par un compte YouTube du nom de Steve Ballard. Il l'a filmé dans les tunnels de Grinfort. Ces tunnels ont été construits par les Anglais pour se défendre d'une éventuelle invasion française. Ils ont été utilisés pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale et ont été complètement fermés en 1956. Et dû à leur utilisation et leur longue histoire, il est fort probable que ces tunnels sont hontés. La vidéo est courte mais soyez quand même vigilants. Steve bouge sa lampe torche et essaye d'illuminer du milieu qu'il peut les coins et recoins de ce tunnel mystérieux quand sa caméra capture quelque chose d'inattendu. A travers le couloir sombre du tunnel, une silhouette noire est aperçue brièvement. L'entité a approximativement la même taille qu'un homme lambda. Quand on regarde de plus près, on remarque que la silhouette portait des habits assez épais et on voit qu'il porte un sac sur son dos. Quand Steve décide de diriger la lumière de sa lampe torche vers l'étrange silhouette, cette dernière disparaît sans laisser de traces. Ça aurait dû être super flippant de voir quelque chose du genre très très tard à l'intérieur de ces tunnels. Tu en penses quoi ? Est-ce un phénomène paranormal ? Numéro 9 La prochaine vidéo nous vient de GhostRock666 sur TikTok. Il a remarqué ces derniers temps des phénomènes étranges et inexpliqués qui se passent dans sa maison. Il y a quelqu'un ici ? Oh putain ! Je suis là ! Bonsoir à tous ! Toujours ces phénomènes ! Ça se concentre dans la cuisine apparemment, donc j'ai essayé de garder mon calme et essayé de communiquer avec l'entité ou je ne sais quoi qui s'y trouve. Il n'y a pas de truquage. Je préfère vous le dire parce qu'il y a beaucoup de sceptiques dans les commentaires. Bonsoir ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ok. Merci. Est-ce que vous voulez vous montrer ou parler s'il vous plaît ? Ok. Je ne sais pas s'il faudrait parler de ce genre d'esprit. Merci en tout quoi. Donc voilà, je refais une vidéo parce qu'il se passe encore des phénomènes. comme vous pouvez le voir, il y a le tiroir qui s'est ouvert tout seul. Il faut que vous constatez, je suis tout seul. Il y a juste le chien qui est frayé en dessous de la table. Sinon, je suis absolument tout seul. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît ? Ok. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je pense ? Je vous calme. Je ne vous veux aucun mal. On dirait qu'il a réussi à enregistrer ces phénomènes sur sa caméra et les a publiés sur son compte et ceci pendant plusieurs jours. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, comme je vous ai promis aussi, je vais faire un rush. Vous pourrez faire votre propre enquête YouTube paranormal. Donc je vais lancer le rush. Dans un enregistrement, une poupée est aperçue en arrière-plan et on dirait qu'elle bouge toute seule. Est-ce un phénomène paranormal ou une mascarade ? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Numéro 10. Cette vidéo a été filmée et partagée sur Facebook par l'utilisateur Gabriel Martinez Navarro. L'extrait date de l'été 2020 au cours duquel Gabriel a décidé d'explorer une école abandonnée. La vidéo est complètement en espagnol, mais en se fiant au peu d'espagnol que je connais, il s'agirait d'une école qui a dû être fermée à cause d'événements étranges qui s'y passaient et qui était devenue trop dangereuse pour les élèves. C'est la... La escuela que tantos les decía. Alguna escuché. Y por allá hay... Una novia. Pero la novia no me meté. Porque... Se culo. Y al chile si tengo un poquito de miedo. Un poquito nomas. Pero... Esta es la escuela. La escuela San Benito Juárez. La la la, 1954. Ah... Esta madre. A ver... Un poco bien. A ver... Ahí... Ahí está esta madre. Aquí hay una... Esta madre no se abre. Uy wey. Me caí con eso. Es todo lo que... 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 Mira nomas esta. Esta si esta abierta. Ahora... Pues. Ya vieron wey. Puro pinche pedo. No hay ni madres a la... mierda. Ay 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 ay... Ah Quien est? Quien es? Que larga esta muy bien Ah 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 Je ne sais pas ce qui a exactement effrayé autant Gabriel sûrement ce bout de poids qui a glissé tout seul ou peut-être la porte qui s'est fermée brusquement qui s'est? Ils étaient en train de jouer à la Ouija quand tout à coup quelque chose d'inattendu s'est produit. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Tu as la trouille? Sinon, clique. C'est un peu assez. C'est un peu plus un peu. C'est un peu plus de vie.